Hey salut tout le monde j'espère vous allez bien j'espère vous êtes en forme aujourd'hui je vais vous présenter des sonnettes de vélo donc vous êtes sur la bonne vidéo si vous êtes à l'heure Deux sonnettes justement pour les vélos donc je vous en ai sélectionné trois donc deux dont deux qui sont assez classiques mais qui vont permettre justement de bien vous entendre Une qui est électrique et deux classiques alors deux classiques je vais m'entendre aussi vous allez savoir pourquoi Donc pour la toute première d'ailleurs n'hésitez pas vous avez les liens en description de vidéo et bien sûr le petit classique à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir Nous commençons par la toute première c'est justement de la marque Yitoumi donc Yitomzi pardon Donc justement pour cette première sonnette électrique vous allez pouvoir justement vous faire entendre jusqu'à 120 décibels en invisible justement Et en plus de ça donc on va vous entendre justement de très loin c'est fait pour les guidons de 22 à 31,8 d'épaisseur donc vous êtes vraiment tranquille à ce niveau là Et en plus de ça elle est électrique donc bien sûr elle a une autonomie donc une autonomie qui permet de sonner à peu près entre 1000 et 1500 fois Donc et en veille pendant 180 jours donc c'est quand même ce qui vous fait quand même permet de recharger à peu près on va dire pendant entre 20 et 30 jours Donc entre guillemets vous pourrez la recharger toutes les 20-30 jours ça se recharge en USB tout simplement C'est classique sur voilà en USB vous la rechargez Ça reste super simple d'utilisation et en plus de ça 120 décibels je peux vous dire qu'on vous entend Ça reste vraiment super cool c'est pour ça que je trouve que c'est par rapport aux sonnettes classiques vous allez voir que c'est un petit peu On vous entend beaucoup moins bien on vous entend quand même mais c'est vrai que les voitures ont tendance après à moins vous entendre Donc voilà c'est pour ça que je vous les prises vous la retrouverez en description de vidéo sinon le lien est dans ma bio au niveau de TikTok On part sur le deuxième produit donc le deuxième produit c'est la sonnette de vélo justement Ça va être une très courte vidéo vous allez vous allez voir mais après ça reste un classique Donc celle-ci donc c'est une sonnette vidéo de vélo totalement classique Sauf qu'elle a différentes colorimétries donc vous allez pouvoir avoir du rose du bleu du rouge voilà de tout quasiment toutes les couleurs Donc en partie ça va être très sympa et puis en plus de ça c'est à vous qui choisirez Le prix ne change pas énormément on est à peu près sur les alentours de 15 euros entre 15 et 20 euros Et comme je disais du coup donc vous êtes entre 15 et 20 euros donc c'est fait pour les enfants pour les adultes etc Donc c'est le bouton poussoir vous avez juste à taper dessus avec votre pouce et puis voilà à mettre un gros dangerion Vous avez juste à mettre un petit coup avec votre pouce et on vous entend assez loin Justement celle-ci se sert directement avec une clé Torx donc vous avez juste à la serrer sur votre guidon Au niveau du guidon il ne faut pas que ce soit trop trop épais non plus on est sur du 3,5 à 2 Enfin entre 22 et 25,4 mm au niveau du tube de guidon donc faites attention que ce ne soit pas trop gros non plus Votre tube de guidon et puis après vous avez juste à mettre votre petite sonnette et on vous entendra D'aussi loin donc ça ça fait plaisir et puis en plus de ça c'est assez cool justement pour éviter Voilà c'est surtout assez important et un classique Pour la toute dernière sonnette donc c'est la moins chère mais pareil avec différentes colorimétries Vous avez du vert, vous avez du rouge et ça se vend par deux pièces Donc en vrai vous en aurez deux au lieu d'une Donc si vous avez un autre vélo à côté ça peut être sympa Ou si vous voulez plusieurs vélos à côté bah oui donc ça c'est cool aussi vous en prenez plusieurs Donc là vous avez du bleu, vous avez du rouge, vous avez du noir, vous avez aussi du vert Voilà il y a quand même pas mal pas mal de couleurs différentes Donc soit vous prenez en deux pièces soit vous prenez en une pièce ça ça vous doit bien évidemment Mais par la suite donc vous avez ces petites sonnettes Alors ça c'est vraiment un classique c'est pareil c'est avec le pouce Hop on vous entend de loin Alors ne tirez pas trop fort parce que ça a tendance justement à s'abîmer Parce que moi j'en avais eu des comme ça mais j'ai tendance à tirer très fort le truc Et bah je l'ai cassé au bout d'un moment voilà Mais ça c'est parce que j'étais plus jeune Et là du coup vous avez un diamètre de 22 mm pour ces guidons là Pareil c'est à vis donc vous avez juste à le visser Puis après ça tient et puis vous êtes tranquille Mais généralement ça va sur tous les vélos universels Donc faites attention que votre tube de guidon soit compatible J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne Et on se retrouve la fois prochaine pour d'autres objets du quotidien A la fois prochaine, ciao ciao